Musique de générique 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 Yo, c'est tout le monde ! On se retrouve sur Captain Tsubasa Comme promis ! Nous sommes dimanche pour les invocations des tickets R Donc j'ai gardé les 7 tickets de la Japan Expo, j'ai acheté les 10 tickets de la boutique là Une petite dédicace, un petit gros GG à Hicham dans la conf qui a droppé le magnifique Yuga Puissance World Cup sur les tickets R Bien joué à lui Ca fait plaisir Il en a chier dans le jeu Je préfère vous le dire Ca fait plaisir qu'il chope ça sur les tickets R Voilà, voilà, voilà ! Alors Vous l'avez vu dans le titre Il y a un petit truc Genre nouveau perso Dream Collection pour l'interrogation Je pense que je vais mettre ça Nouveau perso d'ici pour l'interrogation Je pense que je vais mettre ça dans le titre Puisque on connait A priori 99% Les prochains persos qui vont arriver Souvenez-vous de la dernière vidéo Je vous avais dit On a les suédois mais on appelle Levin Donc a priori on devrait avoir les hollandais Sans le Brian Et bien écoutez visiblement il semblerait que Le Levin et le Brian Soit effectivement les prochains persos Dream Collection Pas Dream Collection Moi je parie quand même pour un Dream Collection C'est vrai que la dernière fois Le Dream Collection est arrivé un petit peu en avance Vers le 10 il me semble Donc c'est possible que Ces deux nouveaux persos arrivent vers le 10 On va se les regarder Hop là J'en profite Tsubasa.RST Voilà c'est ce site là Merci à Tidus également dans la conf Puisque bon ce site je le connaissais Il est assez complet au niveau des persos C'est plutôt pas mal J'essaie de vous mettre le lien dans la description C'est pas gagné Donc Tsubasa.RST si jamais j'ai oublié Mais également Alors déjà vous pouvez le mettre en français Vous pouvez choisir global ou japan Même si aujourd'hui ça ne change plus grand chose Et puis dans les players Vous avez un truc qui n'est pas traduit Un latest Donc les derniers joueurs Et là vous arrivez en fait sur Bah les différentes mises à jour de bases de données Et vous avez un Stefan Levin Et vous avez un Brian Crawford Ok Donc nous allons voir un petit peu ce qu'ils valent Ces messieurs Hein Si vous souvenez vous également La dernière vidéo Je vous avais dit Bon bah les invocations anniversaires pour moi c'est terminé Il est possible que pas tout à fait quand même Il est possible que je me sois un petit peu avancé Stéphane Levin Maillot de la Suède Bien évidemment Type vitesse Il a un seul poste Il est milieu Donc on va voir un petit peu ses stats Vous allez voir Vous allez voir qu'il y a Un point de déception En dehors En dehors C'est pas ouf Voilà C'est un perso gratuit Donc on est dans la moyenne des persos gratuit On va dire Euh Le tir 5400 Bah c'est pas la folie Vous voyez son dribble 4000 La passe Est-ce que c'est bien Levin ? On sait bien Excusez moi Euh Le tac Voilà 4008 C'est pas mauvais Mais c'est pas fou non plus Le contre l'interception Euh Rien à tirer Le physique est franchement pas ouf Pas dégueulasse Mais il est pas ouf Voilà Donc à priori Quand on voit Maintenant vous connaissez un peu le jeu Quand on voit des stats comme ça On se dit Oula Là il y a du passif Soit de la combinaison avec d'autres joueurs Soit un autre passif Qui augmente les stats Forcément Donc on va aller voir Euh On parlera de compétences d'équipe après Compétences passives Dans la surface de réparation On passe à un paramètre 50% 50% Allez on se la refait Tire 5400 Je rajoute à ça 50% Ce qui fait 2700 Euh Ce qui nous fait donc 8100 Voilà Un petit poil plus 8100 Donc dans la surface de réparation Ce mec A un tiers De bourrin Et puis les autres stats sont vraiment très très bonnes Alors il est où le problème ? Bah le problème c'est qu'il est Milieu Et que ses stats c'est 50% dans la surface de réparation Et c'est un peu dommage Pour un milieu Je trouve Dites moi ce que vous en pensez Mais je trouve ça vraiment un peu dommage Parce qu'un milieu dans la surface de réparation Bah déjà faut pas que vous jouiez à 3 attaquants Sinon le mec il va pas y être souvent quand même Euh Et puis ça va servir quoi Aller sur les coups francs Sur les corners Et puis sinon bah ça va Vous allez avoir du mal à À À proc les 50% quoi Ça va être un peu tendu Et en S'il a pas ses 50% Malheureusement il est Ah il est faible Il est faible Donc en dehors de la surface Malheureusement il est pas Il est pas ouf Après moi voilà pourquoi ça m'intéresse énormément Joueur européen Tout paramètre plus 10% Voilà La dernière La dernière vidéo c'est pareil Je vous avais montré un petit peu mes différentes teams Et la team Europe Clairement elle était au dessus du lot Elle était au dessus du lot Ah j'ai envie de dire Au dessus du lot Donc euh Tout paramètre plus de 10% sur les joueurs européens Mais je veux Je veux Alors il risque de rester sur le banc Après à voir si je le mets euh Si je le mets dans une équipe suède Une fois que j'aurai eu les 3 suédois Pour l'instant j'ai eu que Brolin Tech Euh Une fois que j'aurai eu les 3 suédois Euh Voilà Si je les mets dedans Sachant qu'il y a 20% sur les Sur les 3 suédois Bon c'est à voir c'est à voir Mais bon voilà En l'état c'est un petit peu dommage Euh Peut-être que vous pouvez donner une petite spé Hein Il y a un tir euh Euh De rang S qui n'est pas un tir spé distance Bon pas ouf Hein Le riz d'horreur boléal C'est son tackle Boreal Articule saupique C'est son tackle de rang A Et il a une passe de rang A également D'ailleurs on sait pas pourquoi il a une passe de rang A Parce que je vous remonte ses stats de passe Faut vraiment tomber sur un mec qui n'a ni interception Ni euh Ni une grosse spé Sinon la passe de toute façon ne passera pas Voilà Voilà pour le Levin Un poil décevant Mais je le veux bien quand même Je le veux bien Alors Brian Crawford Même principe Voilà Il est là Il est tech Ok Double poste Forward And middle Middle forward Euh Donc ça c'est cool déjà double poste C'est impeccable Allez on va voir les stats Donc là pareil Le dribble est pas mal Franchement En 1008 C'est pas mal C'est pas la folie hein Mais c'est pas mal Le tir 6100 c'est pareil C'est correct hein Euh La passe 4007 c'est Bah va ça va ça va En défense bah voilà Faut pas lui demander de récupérer le ballon Donc du coup euh Milieu est-ce que c'est vraiment Vraiment euh Vraiment bien de le mettre en milieu Bah bah ça Enfin Si vous avez 4 milieux par exemple La formation avec les 4 milieux Éventuellement Pourquoi pas Mais euh Il risque d'être un peu faible au milieu Et après au niveau physique Il est correct Et c'est combien ça Ça stame Voilà 982 Pareil c'est Correct Compétence d'équipe c'est la même Joueur européen tout par mètre plus 10% Ça m'intéresse évidemment Et euh Son passif c'est 20% Face aux gardiens Autrement dit euh Euh Face aux gardiens 20% Euh Ça nous fait du 1000 1200 7000 7300 7400 Donc c'est pas mal C'est pas du Hino hein Mais euh Mais c'est franchement pas mal hein Euh Donc c'est face aux gardiens C'est à dire que le tir En l'état il est pas Il est bon Il est pas fou C'est à dire que vous allez Vous risquez de vous faire contrer Assez facilement par un défenseur Par contre si vous arrivez à passer le défenseur Notamment grâce à un dribble Pas mauvais D'ailleurs on va voir après Et ben euh Et ben du coup Euh Par rapport à Ganso Rouge par exemple Déjà il a pas l'avantage du type Et puis euh Si vous tirez en dehors de la surface Ça ne fait que Annuler son paramètre de plus 20% Et encore Euh C'est du C'est des mauvaises maths ça Mais bon Dans l'idée c'est un peu ça Voilà 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 Donc un peu plus intéressant Je trouve Euh Pareil Dites moi ce que vous en pensez Mais un petit peu plus intéressant Il a une volée Euh De rang S Mais c'est ballon haut Visiblement Donc c'est une tête Ballon haut Mais c'est une volée Voilà Je ne sais pas C'est peut-être une question de traduction On verra C'est sachant qu'il y avait le Brian gratuit Euh Vous avez une spé à farm Vous aviez C'est terminé hein Une spé à farmer Euh Donc moi je l'ai farmée Elle est euh 30 à peu près Donc en ballon En ballon bas justement Donc ça Ça peut être très cool Il a un tir de rang A Donc ça ça peut être pas mal également euh Pour euh Bah euh Pour une solution en plus on va dire Euh Et puis surtout il a un dribble de rang A Donc ça c'est Ça c'est cool aussi Parce qu'il est plutôt assez bon en dribble Donc un petit euh Un petit euh Un petit dribble C'est pas euh C'est pas euh C'est pas des refus Voilà 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 Et donc il est de type tech C'est pas un tir euh Je sais pas J'osais pas montrer Mais c'est pas un tir de euh Spédistance Voilà A priori Donc ce que seront euh Euh Peut-être que je peux me tromper C'est pas un soucis Mais de toute façon les persos sortiront A euh J'ai dit combien ? 99 ? Allez je vais me mettre à 90 A 90% Euh Si oui je suis frileau de nature Ouais euh Euh Sortiront de toute façon dans le jeu euh Donc voilà dites moi si ça vous intéresse Moi ça Moi ça m'intéresse euh Alors Le Brian m'intéresse plus euh Déjà parce qu'il est tech Il faut que je vous montre un petit peu de la team tech Et euh Et puis les deux m'intéresse avec leur euh Notamment leur euh Euh Leur team skill Leur leader skill Voilà 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 Allez Passe au jeu On passe au jeu euh Chrome je t'enlève Merci Retour au jeu Euh On va se faire les invocations Je vous montre simplement vite fait La team tech euh Euh C'est celle qui évolue Celle-là bah bah Celle-là n'évolue plus hein Depuis la dernière fois de toute façon Euh Je vais le laisser charger quand même Euh Euh Voilà le Brolin est là Il me reste un non européen C'est le Xiao Donc euh Donc je verrai par rapport au dernier euh Parce que le 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 Brolin Euh Gratuit là Que je viens de choper Il est euh Il est tech Et il est double poste Il est MD et DF Donc je sais pas Si j'arrive à choper un DF européen euh Je sais pas s'il y en a un autre Parce que là ils sont tous là je crois Ou alors il faudrait faire redescendre euh Redescendre le pierre Et du coup faire remonter un MD Bon voilà Bref A voir A voir à voir à voir Où est la team euh Ça c'est la team Jap Elle est pas Ça c'est la team américaine Que je peux vraiment faire encore Voilà team tech Euh Il n'y a plus que deux non euh Deux non tech euh Le euh Gentile pardon Et évidemment le gardien Parce que je n'ai qu'un gardien valable Donc vous voyez le Gito est là Très très bon Gito Hein euh On en a parlé dans la conf Très très bon perso gratuit Euh Peut-être même le meilleur perso gratuit Donc votre priorité à acheter Sur l'event Et euh Et euh Le Brolin donc que j'ai chopé Vous voyez qu'ils sont euh Level 1 pour l'instant Et je suis quand même à 532 000 Donc euh La barre des 600 000 Elle va euh Elle va Elle va exploser Hein Et euh Donc je suis impatient de monter déjà ces deux persos Juste pour voir quelle gueule ça peut avoir cette team Parce que euh Pouah Parce que quoi Alors là je sais pas pourquoi il mais euh Le passif doit pas être activé si 8600 a priori j'ai plus hein A priori j'ai plus hein A priori j'ai plus Euh voilà là il y a le euh Hein le Tsubasa J'ai pas j'ai pas bien farmé ses sp Bon bref voilà Ah la team tech elle est là Elle commence à avoir de la gueule Et donc je ne suis pas contre Quelques petits techs Un petit Brian supplémentaire Je ne suis euh Je ne suis pas contre Allez c'est parti Mes invocations sont là Donc je ne sais pas comment Quand est-ce que ça va sortir Mais je risque de claquer Toutes mes pauvres DB sur euh Sur ce portail européen Puisqu'après encore une fois Euh Le prochain portail qui m'intéressera Soit ce soit la Dreamfest Soit ce sera Un portail éventuellement Qui regroupe tous les World Cup Euh Ou alors un double portail Que euh Le portail Japon et le portail euh Non Jap Voilà Je ne sais pas trop ce qui va se passer Ce sera la surprise Ah Là ils sont là Voilà 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 Alors On commence par laquelle ? Les 7 ou les 10 ? Les 10 ou les 7 ? Vous avez un avis ? Non ? Non ? Bon Bah bah on va commencer comme ça alors Allez Les tickets de la Japan Expo Je ne vais pas faire les singles hein Fait combien de temps que je parle ? Non je ne vais pas faire les singles J'en ai marre de faire des vidéos De 25-30 minutes C'est long à upload Je ne suis pas amphibre moi Allez Vas-y Charge Charge Oula Pas de chance Pas de pétard Rien du tout Pas de flamme Ah Ça sent la Multiful Air Ah oui quand même Ah oui quand même Ah oui quand même La belle Multiful Air Oh bah celle-là Ticket Air Garantie Garantie hein J'ai pas vu le marquer le Air Plus là Bref Et bah Ça va être la loose hein Je sens que ça va être la loose Allez s'il vous plaît Soyez sympa Mais il y a que sur les Sur les persos gratuits Où j'ai de la chance Mais bon tout le monde l'a Et sur les tickets garantis Sinon en dehors Pour l'instant C'est la misère totale Oulala De 3 pétards 3 pétards 3 pétards Oh bah il va y avoir un Un SR là Un SR sur les 10 C'est parti Ah ouais c'est C'est cool C'est cool Vraiment en ce moment Depuis le Depuis je crois Le Dream Fest Avec Napoléon et Pierre Depuis le Dream Fest Avec Napoléon et Pierre J'ai eu une loose totale Sur les invocations Quand elles sont pas garanties Alors certes J'ai chopé le Schneider Mais enfin J'ai chopé un World Cup Sur les 6 steps Au dernier hein Quand c'était garanti Et le reste Excusez moi Yougato Napoléon le premier là Le Force C'était pas la folie quand même C'était pas la folie Bon voilà La loose est terminée Merci d'avoir suivi cette vidéo Puis je vous dis A très bientôt Alors peut-être mardi Si le Dream Collection C'est à mardi On verra Allez à bientôt Ciao ciao Jenna Voilà Voilà la vidéo est terminée N'oublie pas le petit pouce C'est gratuit Ça prend 2 secondes Ça permet de nous soutenir Tu peux foncer Regarder nos autres vidéos Vachement intéressantes Si c'est pas déjà fait Clique ici pour t'abonner Tu verras ça marche même sur mobile Et retrouve nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook Et je te dis à tout de suite A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt